Chers sœurs et frères de la mission roi du monde entier, aujourd'hui, en le dixième jour de jeûne, nous demandons à Jésus d'apprendre de nous, à nous repentir de nos péchés. Évoquons l'Esprit Saint, bien l'Esprit Créateur. Visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'un eau, le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseillère, donne de Dieu le trésor, source vive, feu, charité, invisible, consacration. Tu es l'Esprit haut de cette don, les dons de la main du Père. L'Esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplie d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force, la faiblesse de notre corps. Repuise l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint, consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous méditons le texte de prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. « Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir ? » déclare le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à vouloir changer de conduite et vivre ? Parole de Dieu Lorsque nous vivons une vie sans Dieu, selon notre volonté et non selon la volonté de Dieu, nous commençons à devenir encore plus compliqués, plus difficiles et la famille plus triste. Tout ce qui est écrit au ciel en notre sujet n'est pas appliqué jusqu'au bout sous la terre sera difficile pour nous. L'amour de Dieu est fait de nous ses filles bien-aimées. Au contraire, le péché transforme la vie d'une manière contraire à nos amours de Dieu et à sa volonté. Et avec cette attitude, nous pouvons altérer le plus beau projet de Dieu avec nous. Nous pouvons dire que le péché est la réponse opposée à la volonté de Dieu. Les dix commandements sont écrits dans nos cœurs et nos consciences et nous le vivons non par peur, mais par amour pour le Créateur. Ils nous conduisent à la vraie paix et à l'amour qui vient de Dieu. Le texte de Saint Jean, l'évangéliste, chapitre 3, nous dit « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, ne pour que quiconque qui croit en lui ne paraît pas, mais est la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Lachab était un homme pécheur qui s'est converti et a vécu selon la loi du Seigneur, rénonçant au péché. Quand Lachab entendit ses paroles et déchira ses vêtements, s'est mis en sac à même la peau et j'onna. Il demandait sous ce sac et le marchait à pas lente. La parole de l'Éterne fut adressée à Élie, le Tisbite. « As-tu vu que Lachab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son Fils que je ferai venir le malheur sous sa famille. La répentance d'Akab a incité et Dieu a changé sa décision. La répentance et la douleur du cœur qui puissent notre vie vers l'amour du divin. En priant, en jeûnant et en demandant pardon à ceux qui nous avons fait du tort, nous atteignons cette paix intérieure et cette joie qui jaillissent d'un amour céleste. Et voilà comme nous pouvons arriver à ce que Dieu veut, sa volonté. Sa volonté, nous la pouvons faire seulement si nous laissons notre cœur, notre volonté dans le monde de Dieu abandonner. Et quand nous abandonnons, comme dit la novenne de l'abandon de Père Dolindo, j'espère que vous pouvez l'écouter et prier, cette novenne dit je m'abandonne, je suis sûr que toutes les choses que tu fais pour moi sont bonnes choses. Pour ça, j'ai besoin que cet abandon est très constant, persévérant. C'est Dieu en nous qui veut que nous abandonnons et nous repentir de nos péchés. Le repentir de ce péché, c'est comme fait de nettoyer l'intérieur et aussi la repentance. C'est une condition pour avoir la paix parce que c'est le douleur du cœur que nous avons détruit l'image de Jésus en nous. Nous avons mis avec notre pensée négative d'un coran d'épines avec notre parole négative aussi de choses nous avons fait du mal avec un cœur qu'il n'aime pas nous avons mis un cœur de pierre dans notre cœur qui a fait du mal à Jésus. En témoignage d'une personne il a dit Jésus m'a donné le regard intérieur. Qu'est-ce que il veut dire de voir comme Jésus voit ma vie? Je sentis le paradis sur la terre dans mon âme parce que j'ai compris que Jésus même ne me juge pas mais m'invite à repentir de mes péchés avec un cœur humble. J'ai commencé à faire des choses avec Jésus et je cuisinais avec Jésus. J'ai commencé à aider mes enfants d'avoir de patience et voilà petit à peu j'ai vu que Jésus a conchangé mon cœur. Je commençais à prier pour les âmes de purgatoire et le mille avec Marie chaque vendredi avec la mission et je commençais à voir la réponsance de mes péchés pour réparer tout le péché que je fais. Voilà c'est une information très importante que madame des États-Unis nous donne c'est de la réponsance mais aussi de réparation. Nous devons réparer pour toutes les choses que nous avons fait mauvais pendant notre vie et la réparation c'est prière charité et journée. C'est une réponse que Jésus a restructuré notre vie selon sa volonté. Une personne de Chicago l'a dit l'impossible est devenu possible. C'est le seul moyen pour moi de briser la chaîne du péché capitaux dans ma vie. Le jour où je commençais je dis à Jésus dans mon cœur oui mais je sentais que je n'étais pas seul ce n'est pas seul moi c'est Jésus qui avait dit oui avec moi. Jésus m'a donc accompagné sous le chemin de conversion par le jaune et la prière. Je mourrais tout le jour mais Jésus m'a ressuscité. Je traversais de dures épreuves mais avec l'aide de la présence de Jésus et de son esprit toutes les épreuves ont été surmontées. Maladies examen peur c'est Jésus avec la Sainte Vierge Marie qui était avec moi sous le calvaire de ma vie et j'ai eu l'heure de ne pas être seul. Je mourrais chaque jour pour avec lui dans ma volonté rebelle et le m'aurait suicité chaque jour dans sa divine volonté. Jésus était présent et il rencontrait dans mon âme avec beaucoup de paix et de bonheur cette paix que Dieu seul peut donner. Je le sentis dans mon âme et je veux qu'il reste et qu'il ne me quitte pas. Je rends gloire à Dieu Tout-Puissant d'avoir envoyé son Fils bien-aimé pour apporter à vivre dans sa divine volonté dans l'Esprit Saint. C'est un bel témoignage qui nous montre que voilà repentir du péché mais aussi d'accepter la volonté de Dieu ne peut faire mourir chaque jour dans notre volonté rebelle mais ne peut faire ressusciter dans sa divine volonté de vivre notre vie avec joie paix bén 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 générosité charité Un texte très important de Saint Jean Chrysostome nous peut illuminer ce jour 10 de jeûne et je vous invite de le méditer le jeûne le jeûne est tant qu'il persiste en nous une imitation des anges un attachement des choses présentes une école de prière une nourriture de l'âme un franc pour la bouche un franc à la concupiscence la paix la colère la haine calme la tempête de la nature réanime la raison éclaire l'esprit décharge le fardeau de la chair banni les mauvais esprits pendant la nuit nous libère de mots de tête par le jeûne l'homme acquiert un comportement passible une expression libre une compréhension correcte de son esprit intéressant ces paroles de saint Jean par le jeûne l'homme acquiert un comportement passible de paix une expression libre une compréhension correcte de son esprit je pense que chacun de nous avec chaque jour de jeûne peut avoir une l'esprit correct une compréhension correcte de son esprit pour rejeter l'esprit qui n'est pas de Dieu et peut accepter l'esprit du Dieu l'esprit saint de joie de paix de patience de bonté de générosité de purité Dieu tout puissant en Père nous te demandons en ce dixième jour de jeûne de nous envoyer l'esprit saint avec le don de la conversion pour une parfaite repentie de nos péchés et de nos peines et que nous puissions attendre le vrai bonheur et la paix par notre Seigneur Jésus Christ Amen Et la bénédiction de Dieu du puissant Père Fils et Saint esprit descend sur vous et laisse avec vous tous les jours de votre vie et la Vierge Marie vous accompagne dans la divine volonté Amen Amen